Georges est de plus en plus entouré par la mort, la maladie. Ses amis, sa famille, quand ils le quittent, en sont effrayés. Il a bien compris qu'il est à bout de force et que le courage ne peut pas tout. Pour la première fois, il m'en a fait l'aveu. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que je vieille. Un homme de mon âge ne peut être toujours au degré de vibration que vous lui demandez. Je ne veux pas le voir partir, même si c'est, je le sais, dans l'ordre des choses. C'était notre pacte. Il devait m'aider à vivre. Il l'a fait. Je devais l'aider à mourir. Je ne le peux vraiment. Il dit sans cesse, espérer pouvoir un jour et pour toujours, enfin se reposer, son grand devoir accompli, dans un cimetière qu'il appelle le champ du repos. Les dernières années de Clémenceau seront une forme de chemin de croix, même si, pour cet anticlérical patenté, l'expression peut sembler inappropriée. Marguerite sera toujours à ses côtés, mais lui, à la tête ailleurs. La situation internationale le dévaste, la politique française tout autant. Il va, ces années-là, devoir compter ses morts. L'année 1926, Georges perd deux de ses amis les plus chers. D'abord, Gustave Geoffroy et Claude Monet. J'ai été à ses côtés ces derniers mois d'horreur comme je le fus avant. Mais aujourd'hui, la gravité y a définitivement emporté sur nos années de bonheur. Je l'ai accompagné au chevet de ses soeurs et tenté de le consoler de la perte de son Monet. Le 6 octobre 1929, il envoie une courte lettre à Marguerite. Ce sera la dernière. Il meurt le dimanche 24 novembre 1929, quelques minutes avant deux heures du matin. Marie-Marguerite Baldon-Sterger est morte le 1er août 1936, sept ans après Georges, d'un cancer du sein. Elle est enterrée aux côtés d'Annette, à Saint-Dieu. Après la disparition de Georges, elle a voué le reste de sa vie et a perpétué la mémoire de Clémenceau grâce à sa fondation qui demeure aujourd'hui. Tous les proches de Clémenceau lui ont tellement reconnu ce mandat qu'elle a exercé jusqu'à sa fin, veillant sur la postérité de ses écrits. Elle voudra que le trésor le plus précieux de sa vie, les lettres que Clémenceau lui a envoyées, soient publiées. Son fils, Pierre, se chargera finalement de respecter sa volonté en les faisant éditer en 1970. Fernand Baldensperger, son mari, est décédé en 1958. Voici l'extrait du testament de Georges Clémenceau qui concerne Mme Baldensperger. Je lègue à titre particulier à ma chère amie Mme Baldensperger le bureau dit d'Odan qui est à Beléba entre ma table et la cheminée et le petit encrier carré de ma table de travail. Mme Baldensperger. Applaudissements On peut les applaudir en effet. Merci à eux en tout cas de nous avoir fait pénétrer dans l'essence même de l'ouvrage de Nathalie Sarkic. J'invite à venir me rejoindre. Applaudissements Bonjour, je vais enlever ça. Alors Nathalie, c'est la première fois que vous entendez ce titre de lecture sur votre ouvrage. C'est assez rare de son vivant. D'abord, je voulais remercier parce que je ne sais pas qui a fait le travail et comment mais la sélection était... Enfin, ça s'est fait extrêmement étrange. Mais c'est très agréable aussi parce que j'avais pris une distance et c'est comme si je m'avais raconté une histoire. De temps en temps, j'avais envie de dire les mots à la place parce que c'est quand même le mot que je les avais écrits. Mais j'ai trouvé que c'était très bien, très finement. Je voulais remercier ceux qui ont fait ce travail-là et remercier la mairie de Saint-Dié, Saint-Dié, la librairie. Et puis vous êtes venus, vous êtes déplacés, la famille Bagnat-Spergène, le coaché depuis un an. Bien sûr. Deux ans. On les accueille d'ailleurs ici même. Merci d'être venu. Cette lecture, elle est éclairante sur l'histoire que vous avez choisi de raconter à travers votre premier ouvrage. C'est un récit. Comment l'idée est venue ? Parce qu'en fait, c'est une part, même s'il y a eu cet ouvrage paru chez Gallimard grâce au petit-fils. Au fils. Au fils. Qui s'est battu pour le faire. Qui s'est battu pour le faire. C'est un peu battu contre la famille Clemenceau qui voulait expurger la version. Parce qu'il y avait des choses qui ne compenaient pas. Donc il y avait ce livre. Voilà, il y avait ça. Et puis il y avait les biographies de Clemenceau. J'en ai lu plusieurs pour des raisons professionnelles. Comme tous les 11 novembre à France 2, je suis obligée de commenter rien, c'est-à-dire pas le discours des gens qui vont sur la tombe de Clemenceau. J'ai cherché quelque chose à raconter. Et donc j'ai lu la bio de Vinoc. Et au milieu de la bio de Vinoc, il y a une page où on raconte l'histoire en disant en gros qu'il est retraité chez lui, mais qu'il est très actif parce qu'il continue à lire. et puis on raconte que Marc et Marguerite étaient venus chez lui. Enfin tout ça, c'est fait en quelques pages parce que c'est pas exactement ce qui a intéressé ces historiens. Probablement parce qu'ils trouvaient que l'histoire était trop légère. Et il y a deux choses qui m'ont frappée. C'est un, le fait qu'il tombe amoureux d'une femme à son âge. Et elle aussi. Et je trouve qu'une histoire d'amour à cet âge-là, c'est formidable. Peut-être que j'ai rêvé que ça m'arrive un jour. Et c'est peut-être pour ça. Et ensuite ça, plus le fait qu'il se mette à écrire une biographie de Demosthènes. On se dit quand même quand on a 82 ans, je sais pas comment dire, peut-être faire autre chose, quelque chose. Alors il disait le grec couramment, mais c'est quelqu'un qui a toujours réussi à rester vivant en forme et tout. Alors pour vous donner un exemple, quand il a 84-85, il s'excite parce qu'il sait qu'il y a une histoire de l'Inquisition qui est parue en Italie qui a été traduite en français, il empoisonne tout le monde à parer et il a essayé de me trouver cette traduction. Franchement, et il lit une biographie de Nietzsche avant avant de mourir. Tout ça parce que tous ces trucs-là, l'excite. Il veut savoir ses travaux d'Einstein, il veut savoir ce que fait Marie Curie. Donc c'est quelqu'un de vivant, de curieux et qui jamais dit... Alors dans les lectures tout à l'heure, puisque tout ne pouvait pas être fait, il est effectivement à la fin où il dit « J'ai enfin compris que la vieillesse existait » parce que dans toute sa vie, il y a considéré, il écrit et il dit « Quand on est jeune, c'est pour toujours ». Et donc il croit ça et puis un jour il est rattrapé par le temps. Mais elle l'aidera à ce que le temps ne le rattrape que le plus tard possible. Donc pour faire court, alors je fais long en général, c'est pour me venger de la télé où j'ai le droit de parler 40 secondes. Il y a cette rencontre, il y a cette histoire d'amour, il y a cette fidélité, il y a ces lettres. Alors on n'a pas celle de Marguerite, mais en lisant celle de Georges, on peut imaginer ce qu'elle lui a envoyé. Il y a toute lettre que j'ai pu avoir de Pierre, enfin toute la famille, pas Pierre, Bernard, Pierre, c'est papa, qui m'ont montré des photos, trouvait des livres, racontait un petit peu ce qui avait été dit. Et je me suis dit que ça valait le coup alors que peut-être certains trouveraient que c'était un peu une bluette ou quelque chose de léger. Mais comme finalement on est dans toute la période de l'entre-deux-guerres avec Clévenceau, ça permet de revenir sur le passé, faire un peu de politique, et puis raconter des anecdotes parce qu'une idée c'est de ne pas faire à dire. Et ça, ça vous ravit. Oui, surtout à cette époque si vous voulez. Ça me ravit plus à cette époque qu'aujourd'hui. On en reparlera de l'actualité de cet ouvrage. En fait, on vient de comprendre un peu votre démarche qui est double parce qu'il y a un énorme travail d'enquête qui est fait. C'est quasiment une performance je pense parce que vous avez rencontré les héritiers, vous avez cherché de la documentation mais en même temps il y a une part d'imagination. C'est une sorte d'alliance. C'est un mélange. C'est-à-dire que j'ai eu effectivement comme les héritiers de Marguerite, côté Clévenceau, je ne peux pas dire que j'ai rencontré une espèce de passion et d'envie effrénée de bébé que j'ai fait 100. C'est vrai qu'il y a toute une série de livres qui ont été écrits mais je ne parle pas que des livres nobles, des biographes, des historiens. Il y a Le Majordome, il y a Des souvenirs de son société en particulier. C'était une telle star Clémenceau que dans les années 50-60, il y a plein de livres qui ont été écrits, des petits films dont j'ai retrouvé une interview du Majordome en noir et blanc. Donc j'ai retrouvé tout de petits éléments et en faisant non pas une espèce de si si en mélangeant un peu tout je me suis imaginé les choses et j'étais sur Ebay à trouver des vieux ouvrages qui coûtaient 60 centimes d'euros qui avaient été publiés en 1930 où je retrouvais une petite anecdote un petit truc sur lui. J'ai retrouvé des films en noir et blanc parce que je voulais à tout prix savoir quelle était sa plaque d'immatriculation ce qui n'a aucun intérêt sauf que je pense que quand on écrit un bouquin c'est marrant de pouvoir dire ça et de pouvoir donner quelle était son téléphone. Donc j'ai recherché son numéro de téléphone en 17 qui n'était pas si je ne sais pas pourquoi je ne me souviens plus mais je l'ai écrit et j'avais un trou enfin j'avais un trou j'ai pas Marguerite j'ai pas les réponses donc là je me suis dit pour que ce soit vivant et pas toujours écrire à la troisième personne en disant elle se dit que elle a envie de lui écrire elle pense que je me suis dit que j'ai imaginé un journal alors probablement avec des choses pas fausses mais extrapolées celles qui relèvent plus de mon caractère que du sien peut-être des choses vraies j'imagine et probablement une sorte de mélange je ne sais pas exactement où était la barre dans le caractère ça faudra discuter avec la famille de Marguerite entre une espèce de docilité et un côté un peu non pas suffragette parce que je ne pense pas qu'elle l'était mais un côté un petit peu critique je ne sais pas si elle était en exceintes devant Clémenceau en lui passant beaucoup de choses je pense au regard de la famille ou si elle était de temps en temps un peu énervée parce qu'il faut dire ça n'a pas été dit dans la lecture parce que c'était pour protéger Marguerite et Clémenceau il y a des moments où il a été absolument infect avec elle quand même enfin infect quand il essaie de lui faire écrire un livre et qu'il ne comprend pas que c'est une femme un, endeuillée deux, qui élève ses enfants enfin, c'est une femme de cette époque et qu'il lui dit si Shakespeare avait vécu comme vous il n'aurait pas écrit Hamlet franchement c'est vraiment il a le sens des formules il a le sens des formules mais elles ne sont pas forcément les marques les formules c'est juste ce que je voulais dire et que si on m'avait écrit un truc comme ça je ne suis pas sûre que j'aurais été très contente donc merci de l'avoir préservé franchement dans la lecture il y avait du passage où il nous retient un peu plus spécial en tout cas tous les petits détails dont vous parliez que vous avez été cherché que vous mettez en avant que vous valorisez dans le récit c'est ce qui rend jubilateur quelque part c'est un de nos collègues qui a dit que ce récit était jubilateur alors ou un collègue gentil ou quelqu'un de complaisant il se trouve que j'aime bien les détails pas d'abord souvent parce que c'est c'est probablement les choses qui me pas qui me marquent mais que je trouve signifiant alors autant il y a des détails qui ne sont pas particulièrement intéressants mais sur le mode de vie par exemple de Clémenceau quand je suis allée dans la maison dans la maison à Belle et Bar j'ai pas pu venir ici parce que c'était pendant le confinement et que j'avais l'impératif d'aller plus tôt chez Clémenceau je me suis demandé comment Marguerite vivait donc je suis allée regarder la taille de la chambre j'ai vu qu'il n'y avait pas de sel de bain alors je me suis dit quand même pas de sel de bain pour une femme assez féminine délicate jolie bien habillée elle se retrouve dans 3 mètres carrés avec pas de sel de terre donc après dans mon entourage on m'a dit que j'étais débile de m'intéresser des trucs pareils mais j'ai essayé d'imaginer comment on vivait comment on pouvait se coiffer ou pas se coiffer comment les choses se passaient et sur la vie je trouve ça très intéressant de voir comment il parlait aux gens c'est pas ses domestiques mais à sa cuisinière voilà je trouve que pour rendre quelqu'un intéressant il ne faut pas considérer que les détails c'est quelque chose de dégradant ou pas bien et qu'il faut juste être une espèce de super intellectuelle et tout donc j'essaie de mélanger la vraie politique c'est à dire toutes ces inquiétudes et ça a été très bien dit dans la lecture sur le réarmement allemand puisque en 29 il dit à son secrétaire particulier avant 10 ans nous aurons la guerre c'est à dire que quand même c'est quelqu'un qui est certes obsédé par la guerre à cause de son passé de 14-18 mais c'est quelqu'un qui regarde qui suit très près l'actualité et à côté de ça j'ai puisé dans les détails sa correspondance avec Monet quand il j'ai retrouvé qu'il avait élevé une pie ou une corneille enfin des choses qui sont peut-être des détails pas très chic mais je trouve que ça rend une chose plus vivante moi quand je m'intéresse aux gens je regarde ce qu'ils mangent comment ils vivent je trouve ça très intéressant voilà ok alors revenons à cette histoire au delà du pacte qui les unit qui a été annoncé tout à l'heure je vous aiderai à vivre vous m'aiderai à mourir tous les sépares en fait l'âge l'origine le caractère Marguerite est plutôt aisée lui est issu d'une famille plutôt pauvre en fond c'est bien c'est-à-dire c'est des gens même si c'est des gens qui ont des terres ils ont du stock plus que du fou non le caractère ne s'est pas aussi mais au-delà du tout qu'est-ce qui les unit au fond je pense mais une fois de plus je parle sous contrôle je crois que c'est la bonne rencontre au bon moment pour deux personnes qui se complètent lui a été adulé après la guerre à la fin de la guerre pas longtemps adulé par les gens pas par la classe politique puisque quand il se présente enfin il se présente il dit qu'il ne se présente pas mais puisqu'il y a un premier vote préparatoire pour la présidence de la république je précise à l'époque que c'est les parlementaires qui ne votent pas les gens il se fait ramasser parce que les gens de droite trouvent qu'il est de gauche anticlérical les gens de gauche le trouvent à droite enfin à droite je ne sais pas si les catégories actuelles sont les bonnes mais en gros trop au ministre de l'intérieur il a fait tirer au moment des grèves enfin bon bref et comme en plus il a été infecté avec tout le monde en se foutant de la figure de tous les parlementaires de tous les gens qui intervenaient à la tribune puisque c'était sa spécialité en gros il se fait blackbouler à partir de là il dit c'est pas un problème on m'a retraité je m'en fiche j'ai plein de choses à faire je n'aurais pas voulu être président de la république à cette époque ça aurait été un concours d'horticulture je repars chez moi il visitera un certain nombre de pays pour s'allérer parce que ça sera un des grands intérêts de Clemenceau c'est à dire de ne pas considérer c'est pour ça notamment on en reviendra et je ne vais pas être confuse et faire plein de propositions relatives c'est qu'il a visité l'Inde l'Egypte l'Afrique la Chine Singapour tout donc il a il relativise la culture occidentale parce qu'il a vu d'autres choses donc ça l'ouvrira beaucoup l'esprit j'ajoute qu'au traité de Versailles est bilingue c'était le seul et que ça l'a grandement aidé bien qu'il ait été attaqué sur la façon dont il a géré le traité de Versailles bref j'ai un Clémenceau qui est chez lui qui dit qu'il n'est pas amer mais qu'il l'est quand même un peu et qui de toute façon même si président du conseil à l'époque c'est plus important 100 fois plus important que président de la République il est quand même un peu vexé de se faire renvoyer à ses chères études elle je pense je sais on va savoir qu'elle est effroyablement triste du fait de la disparition de sa fille dans des conditions très particulières que la mort d'Annette dans le couple fait que Fernand aura tendance qui est un personnage très important aura tendance à s'éloigner à donner des conférences dans le monde entier bref à fuir le foyer qu'elle a besoin de travailler pour se changer la tête le père de Marguerite d'ailleurs dira à Clémenceau vous nous avez rendu notre fille parce qu'il la soutient elle travaille ce qui à cette époque n'est pas forcément évident et il l'aide il la rudoit il la secoue parfois trop mais parfois ce qu'il faut lui il est flatté parce que quand même avoir une jolie femme comme ça qui s'intéresse à vous alors qu'il est quand même un caractère de chien absolu et je pense que c'est une association de gens qui se trouvent au bon moment chacun faisant du bien à l'autre il ne faut pas idéaliser les choses il lui fera du mal elle aussi mais elle est quand j'ai mis dans sa bouche une phrase de Musset sur le fait que à cet âge là pour une femme on n'a plus qu'à prier pour pas espérer quelqu'un vous aime quand on est aimé quand on reçoit les lettres de quelqu'un qui est une idole à l'époque parce que Clémenceau c'est pas une lettre c'est pas comme si on était à la vie de recevoir des lettres du voisin de Pallier je pense qu'il y a une forme de fierté voilà il s'occupe aussi très gentil avec les enfants de Marguerite oui c'est une relation qui évolue aussi au fil du temps et la famille est associée oui tout le monde est associé les parents de Marguerite connaissent bien Clémenceau les enfants de Clémenceau connaissent Marguerite les enfants de Marguerite appelleront Clémenceau oncle Georges le mari ça ça a été très bien dit tout à l'heure dans la lecture Fernand connaîtra ira voir Clémenceau sans même parfois que Marguerite sache qu'il va l'avoir tout ça ça partira en cure avec les filles de Clémenceau cette espèce de famille alors aujourd'hui on dirait la clôtude sautée je voulais être comme dans les films où tout le monde fréquente tout le monde mais c'est explicable par le fait non pas que la relation et je ne dirais pas qu'elle est platonique au sens je trouve qu'elle est plus elle a plus de nerfs que simplement dans la lecture platonique parfois il y a quelque chose notamment chez Clémenceau je ne peux pas savoir comment elle réagissait mais que Clémenceau était une telle star pour employer un vocabulaire contemporain que les parents de Marguerite étaient fiers d'être reçus par lui ou de le recevoir et que c'était le grand homme Fernand Lémet Marguerite Lémet tout le monde tout ça cohabitait et c'est vrai qu'on s'interroge jusqu'à la fin de la scie sur la relation reine entre les deux il y a toujours une sorte de mystère on en a discuté très souvent avec avec Catherine Bernard Roland avec sur la nature de la relation de leur grand-mère avec Clémenceau j'ai tendance à dire qu'il y a il y a une version féminine une version masculine les hommes croient plus qu'il s'est passé quelque chose et les femmes se disent elle a une quarantaine d'années elle a perdu sa fille elle est de ce milieu elle est de cette époque elle est de cette génération elle est de cette religion je la vois mal moi non plus et c'est très amusant parce que d'autres personnes à qui j'en ai parlé ou des amis ou des auteurs ou des écrivains ou des éditeurs chacun a sa version donc on a fait le plus ambigu possible de manière à ce que chacun puisse s'imaginer et quand j'écrivais quand j'écrivais le soir quand j'écrivais la soirée et le moment on va dans sa chambre qui a été repris à partir de la lecture j'ai envoyé mon fils qui a 22 ans et je lui ai dit à ton avis on croit qu'il s'est passé quoi donc mon fils me dit c'est pas très ambigu et après je s'ai fait dire à mon mari je lui ai dit tu penses quoi il me dit oh la la on est sûr qu'il ne s'est rien passé donc je lui ai dit très bien chacun vous avez une version différente bon j'avoue que pour être totalement ce que je vais faire mais pas bien parce que j'ai quand même fait attention il a été opéré en 1912 de la prostate qui a donné cette fameuse rate qu'on répète à l'amphi qui est dans la vie il y a deux choses dont on peut se passer très bien la présidence de la république et la prostate citation que je n'ai pas mise dans le livre parce qu'elle est tellement connue que je n'ai pas voulu la mettre et en ayant appelé un professeur de médecine spécialiste en urologie il m'a expliqué que vu les méthodes de l'époque c'est à dire des méthodes qui étaient très dangereuses qui est Gallienny en est mort Poincaré pas le mien Henri en est mort également c'était quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement risqué qui est limité les possibilités voilà mais d'abord je ne faisais pas traiter d'urologie donc je n'ai pas invité des choses pareilles parce que honnêtement il n'y a pas plus désespérant ensuite vous ne pouvez pas être bêta il y a des tonnes de formes d'amour d'amitié voilà donc la réponse est je ne sais pas vous vous ferez une idée mais moi je pense au vu des lettres qu'il y a du quand il lui dit je suis l'ethna dans la banquise c'est l'acteur quand il lui dit ma petite fournaise intérieure brûle il y a quand même quelque chose lui c'était pas un c'était pas un contemplatif non ça on le remarque dans votre écrit je ne sais pas qui reste de toute façon inachevé puisque c'est le lot de tous les auteurs de permettre aux lecteurs de se faire une idée alors je voudrais juste revenir un peu sur les lieux de rencontre parce que c'est souvent en Vendée à Paris rue Francquin c'est ça et dans les Vosges David Valence disait que Clémenceau était venu dans les Vosges on se pose la question parce qu'on est ici dans les Vosges il a même écrit qu'il y avait un souvenir délicieux et à la fin elle lui a supplié ou elle lui a demandé de revenir mais comme c'était à la mauvaise saison c'est à dire je crois que c'était à l'automne ou l'hiver qui commençait à être très malade et avoir des problèmes de bronche il lui avait expliqué qu'il redoutait le climat et la pluviosité ou le risque d'ailleurs il utilise un terme qui n'est pas dans le siffrage qui n'est pas utilisable c'est la sapinose c'est parce que la fille Marie-Claude une des filles enfin la deuxième fille de Marguerite manifestement avait des problèmes le fameux problème de thyroïde vous savez la maladie des montagnes c'est à dire le manque d'iode et donc il appellait ça la sapinose dans un oxydé spécifique aux endroits où on est très très loin de la mer et il essayait d'utiliser ça pour l'attirer en Vendée en lui disant que pour soigner Marie-Claude il fallait au moins rester un mois utiliser une façon d'attirer Marguerite le plus longtemps possible ce n'est pas un bon ambassadeur pour notre région mais de toute façon attendez il n'était jamais content il disait qu'il détestait le soleil et qu'il adorait la pluie bon et après quand il est pleuvé il disait qu'il avait froid après quand il y avait trop de soleil il hurlait également et quand il a écrit à Marguerite notamment une phrase que je trouve merveilleuse c'est quand il dit quand vous n'êtes pas là le soleil n'est pas le vrai soleil donc il déplorait aussi qu'il n'y ait pas de soleil donc en gros je ne sais pas ce qui lui plaisait on ne vit pas grand chose et il était tout le temps en boule voilà mais en tout cas c'est vrai qu'il lui dit pas mal de vaches mais il est jaloux des Vosges c'est parce qu'il est jaloux des Vosges c'est-à-dire qu'elle lui dit qu'elle reste dans les Vosges c'est bien logique elle a sa maison elle a ses enfants et il considère qu'elle n'a aucune restante donc quelquefois il lui dit des vacheries sur les Vosges du genre je me demande mieux ce que vous faites là-bas il faudrait mieux de venir avec moi de toute façon il dit des vacheries sans arrêt de toute façon il considère que c'est lui le patron voilà et qu'il faudra en gros que tout le monde obéisse dans la vie comme dans la politique d'ailleurs oui c'est une caractéristique dans la politique ça peut être bien perçu à cette époque dans la vie ça peut être fatiguant quand on vit avec lui ce qui ne m'est pas arrivé et Dieu merci mais je pense qu'il n'en a pas vu alors on va parler un peu de politique puisque Clémenceau c'est quand même l'essence aussi de sa vie c'est le vainqueur de 14-18 c'est le tigre c'est le père de la victoire ici on connait bien Jules Ferry puisque c'est un enfant du pays c'est plutôt Ferry Clémenceau voilà a priori la relation était très tendue entre eux la relation était très tendue il y a notamment un échange très célèbre à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés pardon puisqu'on faisait plutôt ça à l'époque c'est-à-dire qu'il était absolument opposé à la colonisation alors que Jules Ferry défendait cette politique alors il faut se remettre à l'époque c'est-à-dire que à l'époque la majorité des gens étaient favorables il ne s'agit pas de juger avec nos lunettes d'aujourd'hui quelque chose qui se passait au siècle passé Clémenceau avec trois raisons enfin donner trois raisons particulières pour être hostile à la colonisation la première c'est qu'il considérait que ça nous coûtait cher et qu'il fallait mieux économiser sur le budget la France pour se préparer à récupérer l'Alsace et la Lorraine il l'a dit plusieurs fois donc il y avait une raison pragmatique qui était ne dépensons pas de l'argent dans des expéditions lointaines et hasardeuses ça c'était le premier sujet le deuxième sujet c'était un sujet de relativisation enfin moral c'est-à-dire ayant beaucoup voyagé il a même habité aux Etats-Unis pendant trois ans quand il avait 24 ans mais pas que les Etats-Unis il avait vu les autres cultures donc il n'était pas dans une idée systématique que nous étions supérieurs par définition et que quand on était européen ou occidental on était forcément des gens merveilleux alors il se disait bouddhiste donc y compris sur les religions il y avait une forme de relativisation de taux et puis il avait quand il lançait cette phrase en disant on commence par des missionnaires on finit par des militaires il considérait qu'on n'avait aucun droit de faire ce genre de choses et il y a eu des effrontements épiques avec Jules Ferry sur ce sujet et il a il a toujours été très constant sur ce sujet et ils n'étaient pas nombreux il a démontré à l'époque le génocide des Armagnans ils n'étaient pas nombreux il a il a effectivement et là c'est là qu'il a retrouvé Jaurès alors qu'ils n'étaient pas en général il n'était pas en phase avec les socialistes critiquaient sans interruption en considérant qu'il était trop trop au centre si j'ose dire qu'il aimait l'ordre qu'il était extrêmement individualiste c'est-à-dire il ne faut pas oublier que quand un certain nombre pendant la guerre il y a eu la révolution de 17 il y a eu les communistes et que lui il considère que le collectivisme c'est un truc absolument épouvantable il faut savoir aussi qu'à cette époque qui a la montée en puissance de la CGT qui est sur des grèves très très dures et que lui considère que le droit au travail c'est quelque chose d'important on le dit brisard alors toute une partie de la gauche le détestera de sa mort aux années 50 et encore après parce que la réputation de Clémenceau aujourd'hui tout le monde dit c'est génial il y a une période donc Clémenceau il n'est pas aimé du tout parce qu'on considère en gros la gauche considère que c'est quelqu'un d'un épouvantable qui a fait tirer sur les ouvriers tout en oubliant qu'il a fait la loi 8h qui s'intéressait à un certain nombre que c'est un des premiers qui a fait des lois de façon à éviter les maladies et un professionnel dans un des composants de la peinture s'occupant des asies d'Aniéni en considérant qu'on n'a pas à interner tous les gens se prêter qu'ils seront fous et que le mot fou ne veut rien dire bon alors je reparte sur les Arméniens parce que j'ai fait un gros détour c'est un des premiers qui a demandé qui a interpellé un certain nombre d'États en leur disant on devrait intervenir c'est à dire qu'il a formulé et formalisé ce qu'on a pu appeler après un droit ou un devoir d'ingérence en disant on ne peut pas laisser faire ça donc c'était là aussi quelque chose qui n'était pas évidemment il ne s'est rien passé mais là dessus il était sur la même ligne que Jaurès est-ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans l'actualité politique vous qui la suivez qui l'observez finement un homme de ce genre là non ah non ça ne va vraiment pas non pour deux raisons d'abord parce que je pense que les qualités qu'on demande maintenant aux politiques ne sont pas les mêmes que celles qu'on demandait à l'époque ensuite parce que je dois bien avouer si je veux être honnête que quelqu'un comme lui ne survivrait pas une demi-seconde aux réseaux sociaux évidemment aux chaînes d'info également et au cadavre enchaîné c'est à dire que il disait il disait tellement d'horreur il se permettait tellement imaginez quoi moi le truc qui m'a le plus frappée c'est pas les facétiers à l'assemblée Dieu sait s'il y en avait y compris la fois où il avait renversé c'est un truc qui l'énervait un député qui l'énervait parce qu'il mangeait à l'assemblée il mangeait dans l'hémicycle et ensuite il l'énervait il était tout le temps énervé et il avait apporté un jour une fiasse de je ne sais pas si c'était de la liqueur ou du porto je ne sais pas quoi il l'a foutu dans le cou en lui disant comme ça vous aurez le liquide qui va avec votre nourriture un mec qui fait ça aujourd'hui à l'assemblée on dit il est très drôle dans les deux minutes la moitié demande sa démission bon ça et alors ça parce que j'ai encore fait un détour pendant la guerre donc Poincaré président de la république et Clémenceau président du conseil à partir de 17 comme Poincaré l'exaspère il lui envoie une lettre en lui demandant de cesser de l'écrire de lui écrire c'est bon vous avez quelqu'un pas comparé aujourd'hui avec les institutions mais vous avez un premier ministre qui écrit au président et qui lui dit bon alors arrêtez de me faire perdre mon temps et mon énergie en me demandant ce qu'il se passe vous imaginez le mec il est viré enfin donc un il n'y en a pas parce que je pense que alors je ne vous fais pas le coup du Éric Zemmour genre c'était mieux avant les gens ont dit caractère aujourd'hui c'est horrible c'est pas du tout comme ça mais je pense que d'abord je ne pense pas qu'il pourrait vivre dans cette époque et puis comment voulez-vous faire 668 lettres alors qu'aujourd'hui ça se réglerait un SMS et encore deuxièmement que son côté les hommes sont supérieurs aux femmes et lui c'est balance ton porc ça serait été à la première seconde pour MeToo je ne sais pas ce que ça prive non pas qu'il dégrossi avec les femmes mais il était galant galant plus plus et ensuite parce que bon voilà on leur demande je pense qu'il faut que les hommes politiques soient beaucoup plus polissés aujourd'hui par contre il avait une haute idée de la République tout ce qu'il recevait en tant qu'homme d'État il leur reversait au Calcassé par exemple c'est ce qu'un politique le ferait aujourd'hui ça peut-être qu'ils le font peut-être qu'ils le font et c'est bien qu'on ne le sache pas en tout cas il ne leur racontait pas c'est vrai qu'il était il était vraiment il n'était vraiment pas riche il était d'une famille ils avaient des biens en Vendée mais il lui a bouffé tout son héritage de son vivant parce qu'il n'arrêtait pas de créer des journaux des journaux qui étaient dont certains marchaient bien mais il était sans arrêt déficitaire l'homme libre qui est venu l'homme enchaîné pendant la guerre à cause de la censure mais il en a créé sans arrêt il était médecin c'est son vrai métier à leur vie mais tous les ans il changeait de journal il écrit un truc il demandait à son père de rembourser il avait des dettes remboursées si bien que quand ses parents ont disparu il n'avait rien parce qu'il avait mangé tout son héritage et à côté de ça il s'occupait de plein de gens sans le dire il aidait beaucoup et je pense que il n'a jamais voulu écrire ses mémoires pour ne pas bénéficier pourtant on lui a proposé pas mal d'argent quand il a fait les conférences aux Etats-Unis il a donné l'équivalent des conférences à une association d'étudiants quand Citroën lui a fait une voiture il a remboursé il a remboursé là-dessus il a fini s'envoissant sur Jarre on lui a donné enfin on lui a donné le propriétaire lui a laissé il a voulu payer un loyer mais le loyer il l'a donné aux oeuvres de la commune Paris il était locataire sa voiture a été pourrie il n'y a pas grand chose franchement c'était pas ça qui l'intéressait et il habitait chez lui tout le temps il ne voulait pas habiter dans les logements il n'a jamais dormi jamais habité même au plus fort de la guerre à un moment donné on pouvait se dire qu'il avait besoin de réagir à tout le moment il n'a jamais dormi au ministère de la guerre ni à l'équivalent il disait si j'habitais là-bas j'aurais l'impression d'être dans un meublé donc il rentrait chez lui tous les jours et pour être allé je prends plein je peux vous dire que c'est pas luxueux vraiment mais vraiment pas sa salle de bain puisque je suis obsédée par la salle de bain il doit faire 3 mètres carrés alors parlons du journaliste parce que ça peut vous intéresser l'homme libre l'homme enchaîné il y a une anecdote assez fabuleuse quand il il envoie à tous les abonnés le journal avec les avec les trous les trous il a rempli les trous c'est à dire que il est dans une position étrange je ne sais pas si aujourd'hui ça serait possible il est donc au Sénat président de la commission des affaires étrangères et président de la commission je ne sais pas je ne me souviens plus si c'est de la défense ou de la guerre bref il s'occupe de tout et il harcèle tous les jours le gouvernement on n'imagine pas aujourd'hui s'il y avait la guerre il y avait une suspense enfin on n'imagine pas donc tous les jours il faut rendre des comptes c'est à dire chemin des dames on va rendre des comptes les parlementaires disent c'est pas possible il y a fait n'importe quoi il n'a pas anticipé bon bref il les harcèle là on est avant 17 il n'est pas encore président du conseil et on considère qu'il démoralise le pays parce qu'il dénonce les conditions dans lesquelles les soldats blessés sont renvoyés à l'arrière pour être soignés il dénonce la façon dont la guerre est menée donc à un moment donné au gouvernement et notamment Malvis considère que c'est plus supportable d'avoir ce type qui est à la fois sénateur président et qui a pu s'écrire tous les jours dans son truc l'homme libre et il est accusé de démoraliser la France entière et quand on dit démoraliser la France entière il faut quand même se rendre compte que il faut se rendre compte des tirages des journaux par rapport à aujourd'hui c'est à dire si pour vous donner deux exemples le fameux j'accuse de Zola publié dans l'Aurore dont le titre j'accuse est trouvé par Clémenceau est tiré à 300 000 donc si vous ramenez ça au taux de lecture courante des gens c'est à dire on n'est pas sûr qu'à cette époque les gens toute la population ait lu couramment ça veut dire que les tirages des journaux c'était énorme et ça avait une influence sur les vins très importante bref il écrit son homme libre on le censure et il préfère faire publier alors il renomme son journal l'homme enchaîné parce qu'évidemment il est plus libre de faire ce qu'il veut il republie le journal avec des trous pour montrer les articles qui ont été censurés et les articles censurés il les envoie par la poste à ses abonnés aux parlementaires au gouvernement pour que ça circule quand même évidemment ça coûte de l'argent ce qui expliquera qu'il finira avec pas beaucoup d'argent vous en êtes en affranchissement et il fera ça toute la guerre il faut dire il y a quand même ce qui est quand même aussi bizarre enfin bizarre étonnant c'est que Poincaré nomme un type enfin monsieur en 17 qui est passé les trois premières années de la guerre à traîner dans la boue tout le monde et à le dire c'est sur la alors peut-être que Poincaré ne pouvait plus faire autrement puisque l'année 17 a été une espèce de tourment mais c'est quand même ça montre que les relations avec Poincaré et lui devaient être assez très tendues alors on va revenir à la grande question des femmes avec les monceaux c'est un peu ce qui nous occupe aujourd'hui on le sait galant conquérant mais il y a quand même un événement qui fait tâche dans l'histoire c'est le sort qu'il réserve à la mère de ses enfants cette femme c'est une cruauté absolue qui dénote par rapport ça va pas avec le reste ça va pas avec le reste et j'avoue que un je comprends pas deux je trouve ça comment dire affligeant alors je vais pas vous raconter tout parce que d'abord je réponds de façon trop longue mais en gros il est marié il se marie aux Etats-Unis avec une jeune femme alors il a eu un chagrin d'amour avant je pense qu'il se marie pour passer à autre chose parce qu'il a été vexé d'être rejeté par quelqu'un quelqu'une en l'occurrence c'est une américaine qui est assez libre qui vit comme à son époque et il la ramène en Vendée en gros il la met dans le manoir familial avec son père sa mère et ses soeurs ce qui pour elle n'est pas forcément le truc le plus joyeux de la terre et lui il va vivre sa vie à Paris alors il explique à sa femme qu'il n'y a qu'une seule maîtresse dans la vie c'est Marianne enfin bon vous êtes peut-être encliné à penser que c'est un univers sans histoire c'est pas totalement exact certes la république le passionne et la politique aussi mais qui s'aillent énormément alors il peut demander à revenir à Paris parce que honnêtement quand on voit le comportement du bon père qui était à la limite givré c'est que si Assou c'était poussant il disait le contraire de ce qu'il pensait il cassait les couverts enfin c'était un type Clémenceau dit je n'ai jamais vu mon père qu'en colère ça m'a une idée quand même ça devait être super sympa en plus quand on voit l'état d'une manoir à l'époque plus le climat en vendait donc vous n'avez rien à enverter elle a vendé parce qu'elle dit qu'il pleut tout le temps elle est malheureuse elle a donc passé 6 ans 7 ans chaque fois qu'il va la voir bizarrement 9 mois plus tard on a un enfant mais elle se tape les enfants toute seule elle supplie de revenir bon à la décharge de Clémenceau il n'a pas les moyens de m'entretenir à Paris parce qu'au début il est juste conseiller municipal et à l'époque un conseiller municipal ce n'a pas d'indemnité après il y aura des indemnités de député donc il la loge après avec les enfants et puis il continue à vivre sa vie souvent pour son journal parfois pour des débats à l'assemblée puis d'autres fois pour autre chose et elle en a manifestement elle ne supporte pas elle n'a pas rien à dire et puis un jour avec la complicité de ses enfants ce qui est assez affreux il se rend compte qu'il y a un jeune homme dans le circuit mais un jeune homme là aussi je ne sais pas qui est probablement là je lui change des idées pas plus je ne crois pas et puis il a fait suivre il y a un constat d'un militaire et ce que lui s'autorise à faire elle n'a pas le droit de le faire évidemment et il la renvoie aux Etats-Unis avec interdiction de... avec pas un sou puisque tout est à... tout est à ses torts à elle il est en 3ème classe il est en 3ème classe en bateau à cette époque c'est pas terrible on est à la limite du Titanic avec la 3ème classe et elle reviendrait elle mourra dans la misère et lui la reverra plus jamais et personne ne sera là sans enterrement donc ça c'est... je m'en raccroche à un truc qui est peut-être non pas une explication parce que ça n'est pas explicable non pas une justification parce que c'est injustifiable y a-t-il quelque chose que je ne maîtrise pas je veux dire vu la faible coopération de la famille Clémenceau avec moi je n'en saurais jamais plus plus je pense qu'on ne saurait jamais est-ce que c'est par orgueil par jalousie par misogynie probablement un mélange de tout reste que c'est d'un minable en tout cas ça reste une énigme et puis ça c'est moi ok alors avec Marguerite on est dans un tout autre registre même s'il affirme aussi son caractère c'est une autre relation ah bah oui parce que de toute façon Marguerite je... mais Marguerite c'est d'abord c'est un choix je pense que sa femme je ne sais pas quelle est ma nature je ne comprends pas il a raconté en tous dans le journal des Goncourt des trucs genre j'ai expédié ma femme aux Etats-Unis mon débat enfin je ne comprends même pas comment il peut dire des choses si charmante à Marguerite comme vous avez lu tout à l'heure la déesse qui est cassée dans les l'eau la neige des Vosges qui disent je me suis débarré j'ai expédié ma femme aux Etats-Unis en Amérique enfin bon il y a un truc qui ne va pas et probablement qu'elle était elle était quand même extrêmement attentionnée pour lui et je pense qu'à ce moment-là il est plus âgé donc plus fragile au moment où il répudie sa femme et où il l'expédie comme il dit il est encore en pleine surpuissance de virilité masculine donc il en profite après il est plus fragile et Marguerite il l'engueule mais elle lui fait des confitures enfin elle lui envoie des confitures et il dit que c'est une activité imbécile de faire des confitures mais il les mange vous voyez ce que je veux dire il a sans arrêt il voudrait qu'elle soit vous voyez elle est comme elle est il lui envoie des fleurs il hurle en disant qu'on n'envoie pas des fleurs à un homme elle est maladroite mais elle essaie d'être attentionnée elle lui envoie des confitures de journaux on parle de lui il lui dit je ne veux pas dans une presse elle lui envoie des cartes postales ça ne l'intéresse pas parce qu'il faudrait avoir des lettres d'amour déchaînées et à la fin il lui dit je ne veux pas de garde malade ni d'inferme mais oui mais attendez c'est vrai qu'elle a quand même 43-44 ans il en a 84 il a failli mourir en 29 il a failli mourir l'année 27 il est rescapé de plein de choses il s'est pris une balle d'un anarchiste après la guerre il est resté 10 jours chez lui avec une balle dans les poumons qu'on n'a pas pu extraire il a du diabète il a quand même il y a des moments où toute la famille et toute la famille se rassemble et on croit qu'il va alors qu'elle lui demande des nouvelles de sa santé voilà c'est normal qu'il s'énerve à toi qu'il ne va pas d'une infirmière c'est normal aussi mais on prend en plus elle sait qu'il n'y aura plus rien à enfin peut-être que là aussi je suis en train de fantasmer et d'inventer mais elle sait très bien qu'il n'y aura pas un après Clémenceau il ne va pas lui arriver une autre histoire ou un autre amour donc elle est elle n'a pas croix tamponnée à lui mais elle est elle est imprégnée par cela et et elle veut elle veut elle veut l'aider donc c'est effectivement c'est difficile elle aussi sans arrêt entre probablement quelque chose de garde malade mais elle envoie des pamplemousses aussi et là il ne dit pas il ne gueule pas parce qu'il aime les pamplemousses manifestement il ne trouve pas de pamplemousses en Vendée à ce moment il est quand même content donc il est content des confitures de pamplemousses et dans le temps il ira en disant j'ai pas besoin d'une infirmière il y a quand même besoin de quelqu'un qui veille sur lui alors il est paradoxal il faut être plus alors on rentre aussi dans son intimité amicale et ça je pense c'est un élément qui est aussi intéressant dans ce récit c'est l'amitié avec le peintre Claude Monet il lui a écrit beaucoup il a dû lui écrire quelques 150 lettres Monet répond pas beaucoup je pense que Monet est occupé à faire autre chose à part c'est un caractère à mon avis au moins aussi odieux voire pire que Clément Sauvé c'est à dire que c'est quelqu'un d'un tranquille à un point c'est à dire il trouve que tout ce qu'il peint c'est nul il déchire tout il pique de crise il envoie ces trucs j'ai découvert totalement ça je ne savais pas du tout la violence de Monet qui était à la limite du caractériel ce qui ne devait pas être ce que l'alcool n'arrangeait pas en plus à mon avis vous voyez ce que j'avais quand on pique des crises comme ça et Clément Sauvé un complexe c'est à dire qu'il a rencontré Monet quand ils étaient jeunes ensemble au quartier latin quand ils avaient 25 ans il était déjà en extase devant Monet parce que lui-même aurait voulu être peintre et c'est le seul qui lui dame le pire c'est le seul qui lui en a pris il lui passe tout il lui passe tout et l'autre il lui écrit des lettres il lui dit je t'aime il est fou de Monet il est fou de lui et cette relation est incroyable alors ici ils ont des trucs ils s'échangent des graines pour mettre dans les jardins Monet lui envoie des trucs il s'envoie des roses de je ne sais pas où enfin il y a des trucs à la con enfin très compliqué pas des géraniums dans le mot ils vont chercher une espèce rare de je ne sais pas quoi de bégonia bref ici on voit des trucs ils se voient régulièrement le dimanche alors là tout le monde peut crever autour en fait ça c'est un couple dont Marguerite il regarde il y a Monet quand ils sont tous les deux le monde entier et la scène que j'ai trouvée la plus touchante c'est d'abord il le soigne à la fin il le renoit et c'est l'enterrement de Monet l'accablement absolu dans les gens qui m'ont raconté c'est Clémenceau qui pourtant pas il en a vu d'autres je veux dire quand on est en 17 les morts il en a vu les morts des proches et il pleure et il ne peut pas parler il ne peut pas dire un truc parce que c'est Monet et voilà et je pense même que chez Clémenceau l'amitié était quelque chose qui était mis un petit peu au-dessus de l'amour et que c'était le grand amour de sa vie Monet voilà une espèce de grande passion on a déjà bien avancé dans l'ouvrage avant de passer la parole à la salle parce que je vais faire tout court parce que je ne fais pas on va peut-être évoquer son dernier livre la fin de sa vie aussi mais le besoin de faire le point parce qu'il a été attaqué par un autre ouvrage qui en avait en fâche notamment je vais faire court vraiment mais c'est un peu le grand de sujet m'excite j'ai tendance à faire il refuse d'écrire ses mémoires parce qu'il considère que si on racontait vraiment la vérité sur la guerre sur tout ce qui s'est passé il y aurait des choses positives mais aussi négatives et qu'il ne veut pas raconter il ne veut pas raconter l'arrière-cuisine ou ce qu'il peut y avoir derrière la politique ou derrière la guerre et Fauch meurt alors il avait des rapports complexes il l'avait fait nommé chef de toute l'armée alliée ce qui était quelque chose de formidable pour la guerre puisqu'il y avait un commandement unique anglais américain français donc ça rendait des choses plus efficaces il l'avait défendu au chemin des dames c'est à dire qu'il avait dit que si on attaquait Fauch décidait Fauch démissionner lui-même partirait alors que Fauch avait été manifestement jugé défaillant et après il avait trouvé qu'après la guerre Fauch racontait partout que c'était lui le plus grand qu'en gros Fauch était un militaire qui considérait que les civils et les politiques c'était un peu des nazes enfin c'est toujours cette espèce d'éternelle rivalité entre les militaires et les politiques et bon donc Clémenceau n'écrit rien on lui demande ses mémoires il ne fait rien et Fauch meurt et un mois après Fauch écrit ses mémoires mais gentil normal et un mois après ou trois mois je ne me souviens plus sort un livre d'entretien avec un journaliste l'entretien entre Fauch et le journaliste où la Fauche tape sur Clémenceau incompétent un peu gâteux à côté de la plaque et l'autre se prend ça on n'ose pas lui dire il y a des gens autour de lui qui disent vous savez il y a un livre et à un moment donné il demande à le lire et là il dit attendez je ne peux pas je vais répondre c'est déloyal je ne vais pas polémiquer sur un cercueil mais il me traîne dans la boue je ne veux pas pour la postérité je sois et c'est ça qui va un dissonant d'entourage le tuer il dissonant d'arrestre il ne va pas le finir avant de mourir il est crevé il mélange il se mélange un peu les pinceaux parce qu'il a tout brûlé après la guerre à ses archives il demande à Fernand Benel Serger qui parle couramment anglais puis traduire des documents des alliés pour pouvoir l'aider et il rédige un ouvrage à défense il se défend en s'adressant à Fauche dans une introduction qui est formidable où il dit Fauche mon bon Fauche vous avez attendu que vous avez attendu ce moment là pour me mettre un pétard et essayer de m'écorcher c'est magnifique je ne veux pas apprécier l'adresse à Fauche c'est absolument sublime et il démonte tout mais il démonte tout de façon alors là aussi je ne suis pas objective mais point par point en disant ça à ce moment là je vous ai défendu j'ai fait ci j'ai fait ça et à la fin il dit de toute façon les historiens jugeront c'est à dire que la guerre la victoire c'est moi j'ai eu tort j'ai pas eu tort ils n'étaient pas d'accord sur la façon où on est traité de Versailles sur la façon et il dit je m'en reviens aux historiens et il réussit à finir ce livre qui fait 370 pages avec l'aide de tous ses proches Marguerite viendra lui dire de se calmer d'arrêter de travailler la nuit tout le temps il dira de toute façon c'est ça d'une certaine manière il dit que ce livre l'a réveillé c'est à dire que mais une fois qu'il l'a terminé il va mourir et le livre sera publié un mois ou trois mois après sa mort et il sera traduit dans une quinzaine de pays et il n'aura non pas sa revanche au sens petit du terme mais il aura raconté des choses c'est grandeur la servitude de la victoire d'une victoire grandeur et la misère d'une victoire grandeur et la servitude d'une victoire ok bien la parole est à la salle David il y a un micro qui peut circuler je prends la parole tout de suite parce que je sais que c'est toujours la première intervention la plus difficile trois choses mais c'est presque plus des remarques la première c'est que on parlait un peu sur le ton de la facétie presque des affrontements avec Ferry en fait Clémenceau il s'est construit aussi dans l'affrontement avec des personnalités il était toujours fâché avec des tas de gens et dans dans le problème avec Ferry d'ailleurs le fond du sujet c'est que ils ne font pas le même pari sur la manière d'amener la république dans le pays que Ferry est un homme qui pense qu'il faut tenir compte d'un fond conservateur du pays qu'il ne faut pas trop le brusquer et que Clémenceau dans les années 1880 est un radical radical c'est à dire que lui il pense qu'il faut aller très très vite et qu'il faut bousculer les consciences et ensuite il aura dans les autres personnes étiquées parce que Ferry n'est finalement qu'une des personnes dont elle s'est cotinée puisqu'il a eu un itinéraire politique très très long il y a ensuite Poincaré l'avocat d'affaires riche, froid, lorrain et puis Briand Briand évidemment l'homme de la conciliation de la bienveillance à l'égard des offres de paix allemand donc il s'est construit dans l'affrontement aussi vis-à-vis des autres on ne peut pas dire que Ferry ait affronté Clémenceau on ne peut pas dire que Poincaré ait attaqué Clémenceau on ne peut pas dire que Briand ait attaqué Clémenceau en revanche on peut dire que Clémenceau les a attaqués ça c'est absolument indiscutable et toujours avec effectivement beaucoup de violence de méchanceté à l'époque la vie publique était comme ça elle était violente elle était brutale ensuite c'est un écorché on n'en a pas parlé mais c'est un homme qui a failli tout perdre dans un grand scandale le scandale de Panama et où sa probité personnelle a été mise en cause où il a été vraiment jeté en pâture à l'opinion publique et c'est quand même une césure dans sa vie c'est qu'après il change il est un peu différent et puis dernière chose sur la postérie alors c'est un sujet compliqué vous l'avez un petit peu abordé en pointillé en disant maintenant il est glorifié etc il a une postérité compliquée parce que alors il y avait des héritiers c'est un homme c'était un patron de journal donc il avait des journalistes autour de lui et dans ces journalistes certains ont tenu des demi-promesses comme Tardieu et puis il y en a qui auraient pu des grandes promesses comme Georges Mandel qui était le collaborateur vraiment de Clémenceau et qui a été fusillé pendant la guerre et qui on parle souvent de Jean Zé mais Georges Mandel c'est aussi une très belle figure de l'histoire de la République et c'était le bras droit de Clémenceau et c'est pour ça que les anglais comptaient autant sur lui en 40 donc il y a des héritiers et des collaborateurs qui disparaissent assez vite ou qui ne tiennent pas complètement leurs promesses ensuite la postérité elle est compliquée parce que Clémenceau c'est un radical moi je suis un radical alors je le dis il a été président du parti politique dont je suis membre j'en suis fier mais c'est un radical avec la particularité des radicaux c'est à dire que il est et dans le jeu politique d'aujourd'hui difficile à lire c'est un homme qui est très favorable très favorable à une protection des droits sociaux certes mais extrêmement hostile aux interventions de l'état dans l'économie très attaché à la petite propriété libérale sur le plan économique très libérale et donc pas facile à intégrer et en même temps anticlérical c'était vraiment un des combats de sa vie et donc pas facile à accrocher aujourd'hui pour la gauche parce que c'était un homme de gauche au sens de la fin du 19e mais il l'est déjà plus vraiment dans les années 20 enfin c'est plus la gauche des années 20 déjà et ce combat de la laïcité c'est un combat qu'aujourd'hui qu'on ne mènerait pas avec cette violence qu'on a du mal à reprendre peut-être que c'est une erreur la vraie dernier point sur la postérité il y a un homme qui a rendu justice à Clémenceau c'est De Gaulle indiscutablement De Gaulle avait l'admiration très parcimonieuse vis-à-vis des grands personnages du passé il n'aimait pas Napoléon il méprisait énormément de gens dans le passé français il faisait une exception pour Clémenceau et quand je dis qu'il lui a rendu justice c'est parce que finalement qu'a fait De Gaulle en parlant de la première guerre mondiale il a expliqué que si la France avait gagné c'est parce que c'était les civils qu'il avait gouverné et donc il a expliqué finalement lui le militaire que ça n'était pas Fauche que ça n'était pas Pétain que ça n'était pas Franchet L'Espéret qui avait gagné la première guerre mondiale c'était Clémenceau indirectement c'est ce qu'il a vraiment expliqué et que les allemands ont perdu parce qu'ils avaient laissé les militaires de gouvernement et De Gaulle à plusieurs reprises a honoré Clémenceau vous le savez 11 novembre 41 le discours Jean-Berrand Morceau et ceux qui s'intéressent à regarder l'intégralité l'intervention à Radio Londres l'adresse directe à Clémenceau 11 novembre 41 c'est une merveille absolue et De Gaulle disant essayant d'ailleurs après la guerre rendant de nouveau hommage après la seconde guerre mondiale essayant de récupérer Michel Clémenceau et puis ensuite disant je crois que c'est dans la mémoire de Claude Guy disant ensuite bon finalement c'est pas une lumière le génie ne s'hérite pas voilà donc on en reste là mais peut-être que la postérité elle est plus à chercher de se protéger chez Marguerite elle existe du côté Valérie du côté Clémenceau au moins merci on reconnait l'historien que vous êtes qui veut poser une question pourquoi il a accepté que ce soit des civils je ne sais pas si vous pouvez me raconter qui ont signé le traité de Versailles et pas exigé que ce soit les militaires et la deuxième question est-ce qu'il était conscient qu'il avait gagné la guerre mais qu'il avait perdu la paix parce que le traité de Versailles c'est l'humiliation et il en fait partie voilà je ne suis pas certaine d'avoir conqué compétence historique pour pouvoir dire ça que ce soit des civils ça a toujours été sa théorie ça ne voit pas en quoi ce sera aux militaires les militaires sont là pour obéir ou pour exécuter ce que les civils décident il a toujours considéré que le politique devait avoir le prix il a été plus important c'était le travail des politiques et aux militaires d'obéir ça il a toujours été très clair il l'a dit très clairement à Foch et ils ont eu plusieurs échanges que j'ai retrouvés qui sont d'ailleurs fait du tout des échanges secrets où Foch revendiquait un certain nombre de choses et que Clémenceau lui a été de rire en disant c'est comme ça c'est nous qui décidons ça c'est le premier point alors deuxièmement je me suis posé le problème que vous êtes posé sur le très adversaire parce que j'avais des souvenirs d'histoire de quand j'étais à l'école où on me disait qu'en gros Clémenceau avait tellement humilié les allemands que c'est à cause de ça qu'on avait eu la guerre de 40 je pense que ça c'est la théorie qui est en vigueur dans un certain nombre parce que quand on regarde dans les détails il a refusé l'occupation de la Réunion en disant au nom de quoi je justifierais ça ça serait une nouvelle Alsace-Lorraine c'est-à-dire on ferait aux allemands ce qu'ils nous ont fait et ça déboucherait au nom de l'autodétermination comment peut-on faire et je pense simplement qu'il était coincé en tenaille entre les alliés qui étaient déjà qu'il aimait les américains et il dit notamment plusieurs fois les américains qui existent les dettes de guerre que nous on ne peut pas payer alors que les allemands eux ne nous remboursent pas les dettes de guerre donc l'idée d'un Clémenceau saignant les allemands me semble être quelque chose qu'il faut vraiment relativiser en regardant les choses de près parce qu'il n'était pas maximaliste le jour où il y a eu une demande de ses yeux il arrête alors certains volaient jusqu'en Allemagne pour signer et lui dit à ce moment-là je ne veux pas qu'il y ait un mort de plus les anglais veulent eux que le commerce que les relations internationales les relations économiques reprennent très vite donc il y a notamment Keynes qui est au traité de Versailles et qui est exaspéré par Clémenceau en disant en gros les allemands on s'en fout on va arranger les choses pour que vite nos relations commerciales reprennent je crois qu'il a été écartelé entre plusieurs camps mais que dire ce qu'on a dit parfois il laissait perdre la victoire mais il a perdu la paix ça doit être un peu relativisé mais une fois de plus je ne suis pas j'en ai discuté avec Vinoc j'en ai discuté avec Sylvie Broziat j'en ai discuté avec des gens qui connaissent vraiment je crois que l'image qu'on véhicule tous d'une espèce de vieillard agité qui saigne l'Allemagne et que c'est à cause de lui qu'on a Hitler je crois que c'est loin d'être ce qui s'est véritablement repassé mais honnêtement je ne suis pas historienne et je n'ai pas la compétence pour vous répondre peut-être que vous savez mieux quoi parce que moi je ne suis pas historienne de formation quand on regarde ce qu'il s'est passé vraiment au traité de Versailles l'obsession de Clémenceau ce n'est pas du tout l'humiliation de l'Allemagne c'est de dépecer l'Autriche-Hongrie ça c'est indiscutable il veut faire éclater cet empire central comme tous les français de sa génération il est très hostile à ce qu'il considère comme un empire autoritaire au coeur de l'Europe donc il veut vraiment casser cet état et c'est sa principale constance dans les négociations deuxième sujet vous parliez des alliés à juste titre il a Wilson qui lui veut alors pour le coup faire l'Europe des nationalités c'est à dire des petits états qui correspondent globalement aux frontières des nationalités telles qu'elles sont imaginées depuis les Etats-Unis et qui du coup va chercher à s'oppose aux grands ensembles qui existaient auparavant et donc s'oppose en partie à l'Allemagne et troisième élément l'homme qui certains hommes politiques français devaient aussi tenir compte c'est facile aujourd'hui de venir expliquer que la paix a été on peut le faire mais a été manqué mais il faut imaginer ce que c'est un pays comme la France où il y a eu plus d'un million de morts après la première guerre mondiale il y avait un ressentiment vis-à-vis des Allemands qui était extrêmement fort il faut se représenter ça et donc l'homme qui pousse le plus vraiment le côté intraitable vis-à-vis de l'Allemagne c'est Poincaré c'est un discuteur qui est toujours président de la République au moment des négociations qui n'y participe pas complètement mais qui est quand même un président de la République un peu plus que les présidents de la République de la troisième traditionnelle et qui a vis-à-vis de l'opinion publique aussi une assez grande influence contrairement à ce qu'on dit souvent donc c'est vraiment on ne peut pas dire de Clémenceau que c'est lui qui a insisté pour que le sort qui soit fait à l'Allemagne soit celui-là c'est pas tout à fait exact historiquement c'est plus compliqué c'est un état de l'opinion française une espèce de pression relativement forte de certains responsables politiques et lui son grand truc je dis encore une fois c'était quelque chose qui nous paraît lointain mais c'était faire éclater l'empire d'Autriche comme on disait à l'époque et ça c'était vraiment une de ses idées fortes c'est l'inverse qu'il fallait faire il fallait démembrer l'Allemagne et garder l'autre chose mais c'est facile de prendre le jeu c'est un autre ok on va pas refaire le monde une autre question j'ose m'exprimer parce que c'est vous qui m'aviez comment dirais-je approché pour faire une petite enquête sur place pour rappeler un soir où vous m'avez tenu haletant jusqu'à très tard dans la nuit et tout ça pour dire que j'ai apprécié la vie de combien de personnes j'ai approché en fait quelque chose qui m'a surpris concernant le drame justement à mon Benoît Larger mais je sais qui vous êtes je sais que j'en posais déjà le soir c'était passionnant voilà alors continuons ce qui m'a frappé c'était l'acte de mariage en fait de de Marguerite avec donc Fernand et alors ça s'était sans la présence de la mère de Fernand elle était à ce moment-là dans un asile d'aliénés très chic à Zurich et c'est là qu'elle était cédée en 1916 à ce moment-là alors il y a tout un contexte que n'a pas été apporté dans le comment dirais-je pour l'instant dans ce drame c'est qu'il y avait je ne dirais pas une tare familiale mais il y avait eu un drame concernant donc la mère de Fernand donc une espèce de fragilité et qui est certainement retombée sur sa fille vous voyez alors ça je ne suis pas psychologue je ne suis pas psy et vous voyez c'est un point qui m'a interpellé et puis l'autre point qui n'a rien à voir c'est surtout sur le patrimoine ici je me disais mais cette maison cette fameuse maison des Alouettes elle a un observatoire et là vous m'avez impressionné parce qu'en fait la carte postale que vous avez choisie enfin c'est celle justement de mon ami-grand-père donc c'est les 5 Uli et qui montre que cet observatoire en fait était déjà du temps de Mirbeck c'est-à-dire la famille Mirbeck qui était à fond Baldos-Dergy c'est tout cet observatoire je me demandais pourquoi on n'en parlait jamais dans la correspondance etc. c'est tout simplement ça devait être une propriété après ces temps je suis une petite parenthèse qui n'a aucune importance enfin voilà voilà merci bien allez encore une non on est dans les temps il est 11h44 à 11h45 je devais passer la parole à David Valence et à la famille parce qu'il va se passer quelque chose vous pouvez l'expliquer je peux pas aller m'asseoir non 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 restez là oui j'ai déjà beaucoup parlé mais alors j'avais promis au début que je ne parlerais pas comme il n'y a pas d'élection vous vous en souviendrez pas je n'ai pas tenu mes promesses oui la famille Baden-Sperger qui a été bien sûr contactée pour organiser cette rencontre et notamment pour évoquer un acte symbolique que malheureusement je ne pourrais pas poser moi-même mais qui sera posé par la municipalité de Saint-Bier cet après-midi c'est à dire le baptême d'une rue de Saint-Bier des Vosges du prénom de Marie-Marguerite Baden-Sperger a souhaité remettre à la ville de Saint-Bier des Vosges un certain nombre de documents et d'archives qui étaient dans sa propriété sous forme de don ce que je leur remercie sachant qu'on a déjà ici évidemment le fonds fermant Baden-Sperger qui est très important qui est conservé par la médiathèque et il y a toujours quelque chose que au-delà de la valeur historique de ces documents je crois qu'il y a notamment une correspondance de Clémenceau au-delà de la valeur historique des documents il y a toujours quelque chose pour les familles et pour une municipalité de très émouvant recueillir un don de ce type parce qu'on se sent encore plus naturellement et plus évidemment légataire de quelque chose de cette mémoire et donc on sent aussi qu'on incarne la ville une forme de pérennisation de la mémoire et donc moi je voulais dire à la famille à quel point je m'exprime au nom de la ville avec tous les collègues qui sont présents à quel point on était très touché de cette démarche de remise de certains objets de certaines correspondances qui documentent en partie la relation entre Clémenceau et Marine de la ville très touchée et qu'on prendrait évidemment grand soin on a évidemment ici au musée à la médiathèque Victor Hugo des équipes qui sont très rompues à la conservation des documents patrimoniaux et donc merci vraiment du fond du cœur de ce don à la ville de Saint-Dié-des-Vosges qui n'oublie pas la famille de Bannens-Bergé et qui vous est reconnaissant aujourd'hui de reconnaître aussi symboliquement tout le travail de conservation et de valorisation des fonds déjà recueillis qui a été fait par des générations de bibliothécaires et de conservateurs ministres merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup il y a notamment beaucoup de notes sur des musiciens des joueurs et il y a ça ça aussi merci beaucoup et l'aide de Claude Monet il y a quasiment un inventaire qui est donné en même temps donc merci beaucoup ça nous est ce qui fera le travail merci un jeune homme merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup